nous sommes avec françois clergé françois est un passionné de voitures anciennes qui lui-même a organisé beaucoup de rassemblements de voitures anciennes nous sommes ici au rallye d'omales au polo de chantilly et j'en profite pour interroger donc françois clergé qui est là et qui est venu d'ailleurs avec une magnifique lotus françois d'où vous êtes venu cette passion pour les voitures anciennes en fait un peu par hasard parce que dans les années 80 j'ai acheté une voiture une amc passeur qui est une une voiture dont je rêvais à l'époque une voiture américaine toute ronde avec un côté un petit peu lunaire et donc et un jour j'en ai vu une garée en bas de chez moi pile pile en bas de chez moi mais on peut pas faire plus de devant ma porte et vous l'avez acheté avec marqué à vendre dessus donc je me suis dit il n'y a pas de hasard dans la vie il n'y a que des occasions qu'on laisse passer donc je l'ai acheté et voilà et ça a démarré comme ça à l'époque c'était une voiture d'occasion et puis ça a démarré comme ça et aujourd'hui des années après vous en avez combien les voitures aujourd'hui on a l'écurie clergé à six voitures bravo on constate un engouement très fort pour les young timers c'est quoi les young timers est ce que vous pouvez nous parler de ce phénomène alors en fait une voiture est considérée comme carte grise comme collection à partir du moment où elle a au moins 30 ans donc on est en 2018 donc toutes les voitures postérieures à 1988 ont moins de 30 ans et donc sont young timers toutes les voitures à partir de 1988 et avant en 30 ans et plus donc sont considérées comme voiture de collection donc alors c'est pas tout à fait c'est vraiment très différent les voitures de collection bénéficient de tas d'avantages quand elles sont en carte grise collection les young timers c'est une catégorie de voitures d'occasion entre guillemets mais qui est né d'un marché de voitures de collection qui en fait qui saturait parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par les voitures anciennes et qui qui achetaient des voitures qui sont plus récentes alors ça peut être des voitures des années 90 essentiellement d'ailleurs c'est des voitures des années 90 et ça peut être toutes sortes de voitures si bien une renaud neuf qu'une maserati ou une belle jaguar d'accord donc donc un vrai phénomène les avantages et une cote ça peut être un placement ces voitures alors le placement c'est toujours le même problème c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils vont acheter une voiture young timer dans quelques années elle voudra des fortunes parce que c'est vrai qu'il ya des voitures anciennes de collection il ya encore 10 ou 20 ans n'allait pas grand chose aujourd'hui valent des fortunes mais des vraies fortunes ça dépasse les 10 millions 20 millions d'euros pour certaines la majorité c'est pas ça et voilà donc ça fait rêver un peu les gens et les gens pensent un peu que les voitures d'étude une thème heure aujourd'hui plus tard peuvent peut-être et donc ne valant pas très cher plus tard peuvent peut-être avoir une belle course d'accord bon bah françois merci à bientôt sur un rassemblement de voitures anciennes aux vésinés on les aime beaucoup là on vient de voir une splendide jaguar eux passer devant nous voilà c'est magnifique sont les voitures où on retrouve le plaisir de conduire ah bah c'est vrai que le vésiné se prête beaucoup à la voiture ancienne voilà croissait entre les deux villes il y en a quelques unes et ben françois merci pour nous avoir fait signe pour ce rassemblement et à bientôt merci à vous au revoir